WALOOV Hey 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 ne WALOOV et ne WALOOV C'est ALBA BM et DMJ RAV4 RAV4 NA 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 Dans l'OCITRAFT VIBES Alors les gars, qu'est-ce que c'est le fait que vous fassiez de la musique comme ça ? Au fait on a grandi ensemble Déjà c'est la famille On a retrouvé chez moi mon musique Alors on n'a pas voulu Est-ce qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas Parce qu'on travaille presque Ensemble presque chaque jour Quand je travaille On est obligé de faire un album en commun Aussi comme hier Voilà Album est une Bad Laf 2.0 Donc Bad Laf 2.0 Un album en commun Il a reçu Deuxirave 4 NA NA ALBA BM Il est album Il a pas Tu n'as pas Tu n'as pas Qu'est-ce qu'il y a hors d'oeuvre du rap Donc On va voulu comme ça Tout à part On va au bar On va aller nom que moi-même j'ai choisi qui veut dire victorieux et RAV4 c'est ma marque préférée voilà c'est un peu ça et en fait et alba bm et le bm c'est black man qui signifie un homme noir alba j'ai des significations d'alba entre c'est un homme indépendant et qui signifie aussi blanc donc moi j'aime trop les noirs blanc alors j'essaie un peu de mélanger donc il touche un peu couleur yango c'est un peu ça et c'est ce qui signifie alba bm un homme noir qui est indépendant alors quels sont les deux artistes qui nous inspirent de vous en fait il y a d'abord banaboy au niveau international non c'est pas ça c'est pas ça bon banaboy nous inspire trop parce que quelqu'un qui a des visions il est vraiment trop loin vous savez dans la musique il faut pas vraiment être limité à l'époque en afrique il y avait même pas des artistes qui remplissaient des stades par exemple en angleterre maintenant regardez aujourd'hui on est partout ils nous inspirent trop au niveau vraiment des visions ainsi de suite et c'est un peu ça moi c'est on a déjà commencé avec notre album on peut faire patient oui 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 on peut ça quoi ouais ouais on a bota ma na pasi ngana kola na pasi yeah na pita fashiyote mishipate kaji yeah na zangi yako sala natika lika matolo yeah maisha ni kia nguvu inabidi kuwa nguvu yeah aaah sasa we mateso unachieko salami mpepo minachoka kuishi muimani minataka nipate amani sasa we mateso unachieko salami mpepo minachoka kuishi muimani minataka nipate amani amola et mola amola a mila koma onisadi et il patina mien ni four aïe et ouais ça c'est l'écriture voilà c'est passé c'est fait voilà merci merci alors alda c'est quoi une histoire avec les lunettes là où on va qu'on peut pas être un éthiard c'est une histoire non 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 c'est c'est juste un look un look un look un peu de l'akasha donc vous avez remarqué un bonnet s'en a dans l'inest c'est que là tu n'as mis un look un peu de l'akasha un peu de l'akasha j'étais un peu ça et d'ailleurs pourquoi pourquoi est l'akasha ça c'est ma coiffure préférée ha 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 sinon je kiffe trop pourquoi pas je ne sais pas vous qui non tu sais pas nous t'es un vaillou ha 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 non tu sais c'est en passant donc y'a même une pastille qui ont de l'akasha donc c'est une coiffure aussi donc j'adore ça j'aime ça donc je kiffe quelle est votre une grande reine pour Isiktaï Mopam en tout cas c'est de palper le monde oui c'est ça toucher vraiment l'international pas seulement l'Afrique mais l'international ici aussi on commence déjà à féliciter il y a d'autres artistes qui commencent déjà à aller plus loin qu'ici c'est un peu ça c'est notre rêve tout on a besoin de toucher la musique surtout il y a Mokatanga parce que tu sais à l'époque on négligeait trop la musique il y a Oumou il y a une pakar au capital mais pour les moments on a besoin de se concentrer pour donner valeur un peu à la musique il y a Oumou pour qu'il y ait un peu un peu loin c'est un peu ça alors moi je vous ai connu grâce au Chik Rapshaw qu'est-ce que vous m'avez convaincu par rapport au Chik Rapshaw en tout cas le Chik Rapshaw c'est une très belle initiative premièrement je tiens à te féliciter parce que c'est pas toutes les femmes qui entreprendent comme toi comme toi en tout cas moi je t'envie je t'envie sinon le Chik Rapshaw donc c'est un événement qui nous tient vraiment à cœur on a bossé sur ça bon vraiment vous savez il n'y a pas de gens qui sont vraiment honnêtes ici il n'y a pas de gens qui sont honnêtes maintenant si c'est le Chik Rapshaw on est été quoi moi 90% déjà c'est bien alors on te félicite on est très heureux d'avoir participé à le Chik Rapshaw et puis à travers le Chik Rapshaw tu n'as pas ton contrat en tout cas félicitations alors alors il n'y a pas de question Alba est-ce que tu peux définir D.U.O.D.O.N.L.E. et est-ce que tu peux définir Alba oui D.U.J.Rapshaw c'est un mec bien et c'est un mec courageux bon mon gars c'est un gars qui embête trop il embête trop sinon je l'aime parce qu'il m'écoute et puis il fait tout ça il le fait bien il fait bien en tout cas je ne suis pas venu d'héro c'est quand même des mots les deux mots en tout cas c'est un gars bien c'est un gars incompréhensif voilà les deux mots oui oui c'est incompréhensif tu m'embête ah oui tu paies de votre dernier mot ok vraiment notre dernier mot est de vous vraiment de vous sensibiliser de partout où vous êtes donc les walou et les walou donc si vous n'avez pas 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 walou moi je veux vraiment continuer de nous soutenir comme ça notre album en commun Badlife 2.0 à très bientôt très bientôt et allez-y vous abonner sur nos pages sur nos comptes partout partout Albabiem partout vous allez trouver DGRAV4 partout et collectif walou voilà moi je tiens à remercier donc Luchitrap pour sa sincérité et l'équipe c'était Albabiem et DGRAV4 dans Luchitrap vibes merci 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 Sous-titrage ST' 501